Chers amis de Viking TV, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le moment viking. C'est pourquoi nous étudierons aujourd'hui les modèles politiques, sociales et économiques des pays scandinaves. Les pays scandinaves, c'est où ? Je vais les situer en partant de la France. On a le Danemark, qui est le pays scandinave le plus proche de chez nous. Ensuite, la Finlande, la Suède, la Norvège, et enfin plus au nord-ouest, l'Islande. Les pays scandinaves occupent une place à part dans les représentations de la démocratie moderne. Le système politique fait l'objet de fascinations du monde entier. En effet, le système politique de ces pays est admiré d'une part par sa stabilité durant la période tourmentée du XXe siècle. Une fois établi, ces régimes n'ont pas été remis en question, que ce soit par des révolutions ou par des coups d'État. Hormis durant la Seconde Guerre mondiale, où le Danemark et la Norvège ont été occupés par le régime nazi allemand. Malgré cela, la démocratie s'est poursuivie et demeure toujours présente en vertu des principes de liberté et d'égalité. Pourquoi les régimes politiques sont-ils des modèles ? Tout d'abord, il faut dire que la politique de ces pays est fondée sur des principes de paix et de liberté. Cela est appelé la paix démocratique. La théorie de la paix démocratique repose sur l'affirmation selon laquelle les démocraties ne se font pas la guerre entre elles. Un des plus grands symboles de cette théorie reste la création du prix Nobel de la paix. En effet, ce prix a été inventé par un Suédois, Alfred Nobel, qui laisse dans son testament un souhait de récompenser chaque année une personne qui aura rendu des grands services à l'humanité permettant une amélioration ou un progrès considérable dans le domaine des savoirs et de la culture dans cinq disciplines différentes. Paix ou diplomatie, littérature, chimie, physiologie ou médecine et physique. Cela prouve donc depuis longtemps que les régimes politiques nordiques reposent sur un symbole de paix et cela a eu des prolongements en politique interne. On peut voir que ces régimes politiques ont un indice de démocratie très élevé, puisqu'en effet, dans les pays ayant le meilleur indice de démocratie, on retrouve trois pays nordiques, comme la Norvège, l'Islande et la Suède. On va maintenant passer au modèle social. Le modèle scandinave est basé sur deux modèles connus. L'État-providence, c'est le rôle important que tient l'État dans le fait de redistribuer les richesses, de porter assistance aux plus défavorisés et de fournir des biens collectifs. Et le soutien universel qui permet l'autonomie individuelle des citoyens. Pourtant, le modèle social scandinave varie selon ses pays. Nous allons le voir avec la Finlande et le Danemark. L'État finlandais offre une diversité plus grande pour les citoyens, avec par exemple des allocations généreuses pour les parents au foyer. Le modèle finlandais est aussi connu pour son changement de politique sociale, quand celle d'avant ne fonctionne plus ou pas. Elle est dans la capacité de revoir sa politique sociale d'une année à l'autre. Sa spécialité est la gestion des retraites et des caisses du chômage qui sont gérées par des entreprises privées. L'État finlandais est aussi extrêmement réaliste au niveau de la croissance. On n'a donc pas de surestimation et du surplus quand les résultats sont meilleurs que prévus. Passons au Danemark. L'État danois a mis en place un système de flé de sécurité, un mélange entre flé de cible, on peut embaucher et licencier rapidement. Ce qui permet de mieux gérer les crises et entre sécurité, car l'État danois a à disposition une assurance perte de travail qui donne 90% du salaire à l'ancien employé. Le système danois est dynamique dans le domaine de la reconversion pour trouver un travail rapidement et facilement. Il dépense beaucoup au niveau des dépenses sociales, environ 28,7% du PIB. Les habitants des pays scandinaves font partie des gens les plus heureux du monde. En effet, tous les pays scandinaves font partie du top 7, mais le grand gagnant est la Finlande. Les Finlandais sont ainsi la population la plus heureuse du monde. Les pays scandinaves font partie des pays les plus riches du monde. Ils ont des niveaux d'imposition élevés et la plus grande redistribution des revenus. Le Danemark, la Norvège et la Suède ont des ratios impôts-PIB et des taux d'imposition plus élevés que les autres pays. Par exemple, le taux marginal d'imposition dans les pays scandinaves se situe entre 60% et 70%, contre 43% aux Etats-Unis. Les pays scandinaves sont donc un modèle à suivre politiquement, socialement et économiquement parlant pour tout le reste du monde. Mais les pays scandinaves ne sont pas parfaits. Merci. 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 C'est parti !